Salut à vous qui pouvez encore voir mes vidéos, et puis ben salut à vous les mineurs ! Donc Youtube a l'air de penser que la Monarchie de Juillet c'est pas du tout pour vous ! Aujourd'hui je fais une vidéo que je pensais honnêtement jamais faire, donc je tourne ça vite à l'arrache, juste pour vous expliquer ce qui vient de se passer ! En fait, ben ce matin on a sorti l'épisode 7 de la série sur 1814-1848, bon, un épisode tranquille sur les années 1830, je pensais vraiment que ce serait un truc bien bateau, je pense qu'on l'avait bien travaillé, et puis on a appris que Youtube l'interdisait au moins de 18 ans pour nudité et contenu à caractère sexuel, et là j'avoue qu'on voit pas, même dans l'icono on voit pas, autant la dernière fois je pense qu'on vous avait mis la liberté guidant le peuple, alors là comme il y a deux bouts de nichons, peut-être que ça aurait pu déplaire, mais là on voit pas, alors je me disais c'est peut-être parce que j'ai un langage un peu fleuri et tout, mais non, le truc dit bien nudité et contenu sexuel, alors on comprend pas ! J'ai déposé un recours en expliquant que non, c'était juste une vidéo sur l'histoire du 19ème et que je voyais vraiment pas ce qui pouvait poser problème, et Youtube a confirmé que non, non, je pouvais pas faire appel, ils m'ont pas dit ce qui posait problème ni rien, ils m'ont juste dit voilà, c'est une vidéo érotique, allez hop, moins de 18... Et donc, bah je n'y comprends rien ! Tout ce que je sais, c'est que ça a évidemment salopé complètement le départ de la vidéo, puisque c'est la moins vue de la chaîne ou à part les vidéos d'annonces que personne regarde... Donc c'est assez nul, et c'est bon, je vais pas commencer à me plaindre là-dessus parce qu'honnêtement les statistiques je m'en fous un peu, mais par contre je trouve que c'est intéressant parce que ça m'envoie une réflexion que je voulais déjà avoir de base avec vous, qui est notre dépendance vis-à-vis des plateformes, parce que très clairement, en tant que consommateur, on est dépendant de ce que Youtube nous met sous le nez, vous êtes dépendant de si Youtube décide de faire apparaître mes vidéos ou pas dans votre fil d'abonnement, de recommandations, etc. Et là, très clairement, c'est un épisode qui sera à priori recommandé à personne, ou en tout cas à pas grand monde, donc ça rappelle que vous êtes dépendant de Youtube de ce point de vue-là, je suis dépendant aussi, et que c'est bien d'en sortir de cette dépendance, donc moi comme je vous disais déjà dans d'autres vidéos, comme j'ai quitté Twitter, comme Manon arrête d'alimenter Facebook, parce que bon, Facebook, voilà... Bah en fait, notre moyen de communiquer maintenant avec vous, et de vous tenir au courant, c'est avant tout la newsletter, donc je vous renvoie vers le lien qui est dans la description, une fois par mois, vous savez tout le contenu que j'ai sorti, que ce soit sur Youtube ou ailleurs, parce que c'est un point important ! Si vous n'avez pas envie de vous créer un compte Youtube pour valider que vous avez bien plus de 18 ans, pour voir ma vidéo visiblement très érotique, eh ben, vous pouvez aussi aller les voir ailleurs, parce qu'en fait, nos vidéos elles sont sous licence libre de toute façon, donc vous pouvez les ré-uploader ailleurs tant que vous indiquez d'où ça vient, et donc vous pouvez aussi les voir sur Skepticon, puisqu'il y a quelqu'un qui les y met systématiquement, donc c'est une instance de Peertube, c'est une plateforme libre, sans pub, donc n'hésitez pas à y aller ! Nous, honnêtement, on s'en fout d'où vous allez nous voir, parce que de toute façon on monétise nulle part, donc les vues, ça nous change pas grand chose ! Tout ce qui change pour nous, vraiment, pour nous aider, c'est les dons ! Donc n'hésitez pas à nous faire des dons, ça y'a pas de problème ! Et si vous en faites, n'hésitez pas à vérifier régulièrement qu'ils continuent à être bien pris en compte, parce que très souvent, il y a des dons qui finissent par être refusés quand votre carte expire ou ce genre de choses... Mais en tout cas, très clairement, vous mangez pas de pub en croyant nous aider, ça change rien ! Surfer avec un bloqueur de pub et éviter de vendre du temps de cerveau disponible aux annonceurs, c'est pas la peine ! Donc bon ben voilà, c'est ce que je voulais vous dire avec cette petite vidéo, pensez vraiment à vous abonner à la newsletter, comme ça vous avez pas de problème pour nous suivre ! Si jamais un jour YouTube fait vraiment n'importe quoi, il paraît qu'ils mettent de plus en plus de pubs sur nos vidéos aussi, alors qu'on les monétise pas, ce genre de choses... Ben comme ça, vous pouvez aussi nous voir ailleurs, y'a pas de soucis ! Et surtout, ça nous permet d'avoir, nous, le contrôle de ce qu'on publie en vous rappelant ce qu'on a sorti, et vous êtes sûr de rien rater tant que vous recevez vos mails mensuels ! Et vous en recevez qu'un par mois, donc on vous spamme pas, y'a pas de soucis ! Donc voilà, c'était une petite annonce comme ça, j'espère qu'elle sautera pas, parce que j'avais mis un commentaire justement pour parler de Piertube, en épinglé sur la vidéo censurée, et le commentaire a disparu aussi, donc je sais pas ce qu'il se passe ! Je comprends vraiment pas pourquoi ils ont décidé de faire sauter cette vidéo ! N'hésitez pas à m'éclairer ! Moi ma seule théorie, c'est qu'ils ont pris le fait que j'avais une tête de gland un peu trop littéralement, mais je comprends pas, c'est débile ! Je crois que Youtube essaie de rattraper Twitter depuis qu'ils ont été repris par Elon Musk pour voir qui peut avoir la plateforme la plus con possible, mais c'est pas possible, non, vraiment, c'est débile ! Mais on va continuer quand même, et puis je reviens bientôt tourner les prochaines vidéos, puisque là j'ai déjà écrit les épisodes sur les années Guizo, et puis sur la révolution de 48, donc ça va être tourné un jour, et puis monter dans les temps qui viennent ! A la prochaine !